Mais PNL c'est trop, tu vois PNL je pense que c'est mon groupe préféré tu vois. Et en même temps Lunatic peut-être c'est mon groupe préféré aussi tu vois. Alors on commence avec Poupée russe, Pas à ma place ou Putain d'époque. Je dois en supprimer un. Poupée russe je le trouve trop lourd de sens, trop important dans l'histoire de l'album, tout ça. Pas à ma place aussi, en vrai pas à ma place aussi. Je trouve Putain d'époque en fait c'est plus daté. Et celui peut-être qui me rappelle plus période relou, confinement, truc et tout. Tu vois en vrai c'est pas celui-là. Même il est kiffant sur scène et tout, mais parce que c'est le plus daté il me saoule. Après je trouve ça un peu golerie qu'un son comme je dis après, enfin qui est gentiment subversif dans le truc, enfin tranquille tu vois. Mais deviennent vraiment un générique télé, ça casse vraiment la vague tu vois. Donc je suis dit bon on a pris ce qu'on avait à prendre autour de ça, c'est cool. Mais non marrant, marrant tu vois que ça devenait un son un peu télé. Mais du coup c'est peut-être aussi un peu pour ça, je me dis ah tiens, parce que c'est les sonorités qui me parlent le plus finalement. En tout cas il est venu naturellement, j'ai kiffé le faire, j'ai kiffé la vie de ce morceau. On le joue toujours. Mais aujourd'hui, bim je le tèche. Stade Rennais, FC Lorient et en avant Gagnon. Alors moi je dois préciser un truc, je suis un gros Foot X, tu vois ce que je veux dire. Je fais beaucoup de phrases de foot et ça ça énerve mon rough parce que tu sais il est à fond, lui il est très très calibré, il connaît tout. Et à chaque fois il me fait vas-y, t'es en plus des fois je l'appelle pour être sûr. Putain si je dis ça c'est vrai et tout. Mais quand même ça drainait dans le cœur parce que tu vois quand j'étais petit, j'allais voir les matchs et tout et tout, enfin j'y vais toujours. Donc tu sais je reste quand même, enfin j'ai pas la balle mais je reste impliqué tu vois. Tu vois même celle-là où je suis nul je saurais même pas te dire c'est qui les ennemis. Si j'ai envie de Tej Guingamp tu vois, j'aime pas tu vois, j'aime pas la vibe. Ouais ouais j'ai pas mis l'argument tu vois mais on a Lunatic, Mauvais Oeil, PNL et Djadjadinaz. Ah c'est dur ça, parce que c'est pas mes trois duos préférés tu vois. Là ça commence à être cruel un peu, tu précises on les kiffe tous tu vois mais ouais peut-être si on juge aux heures d'écoute, j'enlèverais Djadjadinaz parce que j'écoute un peu moins tu vois. Mais quand même ça a été des gros moments tu vois dans le tourbus avec Columbine, on écoutait ça, ça m'en fait des bons souvenirs. Mais PNL c'est trop, tu vois PNL je pense que c'est mon groupe préféré tu vois. En même temps Lunatic peut-être c'est mon groupe préféré aussi tu vois. En gros moi j'étais tombé sur Je vis Je vis ça, il devait y avoir cent mille vues tu vois. Donc c'était vraiment, mais direct je sentais il y avait un truc vraiment... Enfin tu sais ça fait long, c'est pas souvent qu'on a des genre vraies nouveautés de son, vraies nouveaux styles. PNL c'est sans faute pour moi tu vois, je kiffe, tu vois je kiffe. Même je bosse pas mal avec NKF et tout tu vois donc c'est pour ça aussi il y a des trucs de textures qui me parlent vraiment. Des vibes dans lesquels je peux aller et tout qui peuvent être dans cette énergie tu vois. Ah, il faut choisir entre trois albums de Columbine, Clubbing for Columbine, Enfants Terribles ou Adieu Bientôt, Adieu Au Revoir. Lequel j'enlève ? Putain ça c'est un peu tricky. Franchement Adieu Bientôt peut-être, Adieu Bientôt. C'est le plus récent date. Les autres quand je les écoute ils m'amènent une petite nostalgie que je kiffe tu vois. Les deux premiers c'était, enfin en fait tous c'était vraiment de la débrouille quoi. Tous ils ont été fait dans des chambres et tout. Fait qu'en vrai il n'a pas genre un qui est l'album studio. Franchement les trois ils nous ressemblent et on est allé au bout du truc. Peut-être Adieu Au Revoir au petit côté un peu plus triste, le côté c'est la fin et tout. On va garder les souvenirs peut-être où on était dans le feu de l'action. Le premier c'était vraiment des gamins dans l'appart à faire des trucs. Enfants Terribles pour moi c'est vraiment un gros album tu vois genre je peux pas l'enlever. des colloques à débattre sur comment comment il arrivait truc. Et tu sais là tu dis putain en fait on a réussi au final tu vois à faire un autre bail. Aurelsan, Nekfeu ou Jul ? Encore trois têtes pas faciles à enlever. Franchement je vais faire la même théorie qu'avant. J'ai enlevé Nekfeu parce que j'ai moins écouté tu vois. Même aussi ce côté où il y a peut-être moins un album précis qui m'a marqué. C'est plus genre plein de sons que je vais écouter. Jul j'avoue ça m'a matrixé un peu comme PNL quand j'ai découvert. Pareil assez tôt. J'ai eu même des périodes un peu chiantes où j'écoutais que Jul vraiment tu vois. Genre vraiment un peu trop tu vois. Genre je faisais des compilations, des meilleurs sons de chaque album pour faire des mixtes. J'étais matrixé j'aimais trop. Aurelsan quand même pareil tu vois. Une des premières claques aussi. Tu vois tu connais en tant que jeune blanc de province. Tu vois même quand je mate le docu je vois trop de corrélations. Enfin tu vois genre non tu connais. Ce sera Nekfeu pour celui-là qu'on dosera mais en big respect. Kendall Jenner, Emily Ratajoski, je sais pas comment prononcer. Et Kylie Jenner. Beau casting encore une fois. 10 il fallait éliminer quelqu'un. Kylie. Kylie parce que dans mon PSPC je dis j'ai une follow Kylie pour Kendall. J'avais mon interprétation de cette phrase. En fait ça peut être un peu fake. Je la trouve un poil moins dans l'énergie Kardashian-Kendall. Après peut-être que c'est juste du marketing archi bien géré ce qui est pas impossible. On enchaîne avec XXX, Temptation, Lil Pip et Pop Smoke. RIP à tous déjà. Déjà je trouve tu vois pour X et Lil Pip quand ils sont partis ça a tué tout un courant musical je trouve. Tu vois toute cette vibe un peu qu'on catégorisait M.O.Rap et tout. Sur Soundcloud il y avait cette vibe et tout. Je trouve tous ceux qui font ça maintenant ça prend plus parce que les paires sont partis tu vois. Donc ils sont vraiment partis avec quelque chose. Pop Smoke bah pareil tu vois genre l'héritage est très lourd tu vois en peu de temps. C'est un peu de jour mais j'enlèverais peut-être Lil Pip parce que je trouve qu'il a en fait malheureusement je pense qu'il est parti juste avant de concrétiser ce qu'il allait faire. Et que tout ce qui était sorti était un peu plus mixtape. Enfin tu vois ça posait un décor. Pour moi il y avait pas encore les morceaux qui personnellement m'ont touché comme ceux de X ou de Pop Smoke tu vois. Donc ce sera ça. Mais je pense que tu vois c'était grosse rockstar en devenir mais malheureusement ouais. Mon plus gros morceau enfin c'est PFPC tu vois Pierre Feuille Pape et Ciseaux. Et c'était un type bip, clip bip qu'il a trouvé sur Youtube. Tu vois il y avait un peu ce truc là. Dose rap faut doser. C'est parti. C'est parti. C'est parti.